Musique En 1905, Jean-Louis commence ses études universitaires à la Faculté de médecine de l'Université Laval à Québec. Il sera médecin comme son père et travaillera avec lui dans son cabinet à Saint-Hyacinthe. Jean-Louis aimerait se spécialiser dans la médecine pour les enfants. Beaucoup meurent avant même d'avoir un an. En 1905, pour mille naissances, il y a 153 bébés qui meurent avant l'âge d'un an au Québec. De quoi meurent les enfants? Beaucoup meurent de maladies castro-intestinales, c'est-à-dire de maladies causées par la mauvaise qualité de l'eau et du lait. Il faudrait que l'eau soit traitée par filtration ou chloration et que tout le lait soit pasteurisé. Mais ce n'est qu'à partir de 1910 que l'eau sera traitée et en 1926 qu'une loi rendra obligatoire la pasteurisation. Il y a aussi toutes les maladies contagieuses, variole, diphtérie, tuberculose, pour ne nommer que les plus importants. Un hôpital pour les maladies contagieuses vient d'ailleurs d'ouvrir à Montréal en 1905, l'hôpital Saint-Paul. Jean-Louis a appris qu'en 1885, sur les 3164 morts dues à l'épidémie de variole à Montréal, 2717 étaient des enfants. Il y a une loi qui rend la vaccination obligatoire, mais les gens ne la respectent pas, car ils ont peur des vaccins. Quand il sera médecin, il faudra en expliquer l'importance aux parents. À l'époque de Jean-Louis, la carte d'assurance maladie n'existe pas. Il faut payer pour avoir des soins. La situation d'un malade est donc très différente selon qu'il est riche ou pauvre, ainsi que citadin ou campagnard, car la plupart des hôpitaux du Québec sont situés dans les villes. En campagne, le médecin a un cabinet et est souvent appelé à se déplacer pour aller voir les malades.